Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes, vidéo tant attendue, elle est là, formation complète et gratuite sur le dropshipping en 2023. Si vous voulez faire du dropshipping, il vous faut forcément suivre cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'ici je vous montre toutes les étapes du dropshipping, toutes les étapes, gratuitement en plus, toutes les étapes, de la recherche produit jusqu'à la création du site internet en passant par la publicité. Je vous montre tout, donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire, comme j'ai l'habitude de le dire, et n'hésitez pas forcément à me contacter si vous avez un blocage, précisément un des membres de mon équipe vous aidera à forcément comprendre tout ce que vous voulez. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, si vous avez des questions, laissez-les, et je vais répondre devant mon écran pour la formation. Nous sommes donc sur mon écran, et là, qu'est-ce que je vais vous montrer ? Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez tout simplement faire du dropshipping. Le dropshipping qui est tout simplement un système basé sur la vente d'un produit que ne vous appartient pas. Tout simplement, c'est-à-dire que vous faites un site de e-commerce, ok ? Vous faites un site d'e-commerce qui présente des produits, ok ? Et ces produits-là, ce sont vos fournisseurs qui les ont. Donc vous, quand quelqu'un achète sur votre site internet, sur votre boutique, vous, vous allez tout simplement payer le produit depuis les différentes plateformes où on paye les produits tout simplement, que ce soit Aliexpress, Alibaba, ou tout simplement les nouveaux sites qui sont sortis. Vous payez directement depuis ce site que vous espédiez chez le client. Donc vous, vous n'avez pas besoin d'avoir un produit, d'accord ? Vous payez directement le produit depuis Aliexpress et le produit sera livré au client avec l'adresse qu'il vous a envoyé. Donc vous, vous avez une grosse marge bénéficiaire si vous faites bien le business, si vous avez un produit ou une heure. Donc dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons voir concrètement ? Nous allons voir tout simplement comment est-ce que vous pouvez trouver des produits gagnants. Parce que c'est ce qui est important. Quand vous faites du dropshipping, il faut savoir trouver des produits. C'est la partie la plus importante parce que c'est ce que vous voulez vendre aux gens, ok ? Puisque vous, vous n'avez pas de stock, vous devez miser sur un produit qui est gagnant, un produit ou une heure. Donc ici, nous allons d'abord faire la recherche produit. Nous allons vérifier si effectivement ce produit est tendance sur Aliexpress en ce moment. Et si on voit que le produit est tendance, ok, nous allons maintenant créer notre boutique tout simplement et scaler le produit. Nous allons tout simplement créer notre boutique et tout simplement proposer ce produit-là. Nous allons voir dans cette vidéo comment est-ce qu'on peut créer une boutique Shopify de A jusqu'à Z. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Et si vous avez des questions, je vais tout simplement y répondre. Mais suivez correctement la vidéo. Et si quelque chose ne va passer ou ne comprenez pas correctement quelque chose, revenez en arrière, suivez encore. Ok ? Donc d'abord, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons sur un site qui s'appelle Ecom Hunt. D'abord, ok ? Ecom Hunt. Donc, vous tapez Ecom Hunt ici. Et directement, vous allez tomber sur des sites internet. Le deuxième site qui s'annonce ici, Ecom Hunt.com, c'est là-dessus que vous allez. Et nous allons voir un peu les produits, qui sont les produits les plus vendus, les produits tendance. Nous allons examiner les produits sur Ecom Hunt, ok ? Et quand nous allons examiner les différents produits Ecom Hunt, ok ? Nous allons confirmer sur AdSpy. Donc, vous allez sur AdSpy, ok ? Vous allez sur Google, vous tapez AdSpy, ok ? Vous tapez AdSpy et le résultat, là, ils sont là en annonce. Le premier résultat organique. Je vous ai déjà fait une vidéo sur Google Ads. Et vous savez exactement quand c'est une annonce, quand c'est du Google Ads ou quand c'est tout simplement en organique. Ici, comme il n'y a pas annonce, ça veut dire que c'est organique et c'est le premier résultat organique. AdSpy.com, vous allez sur AdSpy et nous allons confirmer qu'effectivement, le produit est un produit gagnant. Comment faire ? On va chercher également des produits similaires sur AdSpy. On va voir si effectivement, ces produits-là sont tendance directement sur AdSpy. Quand nous allons voir que le produit est tout simplement tendance sur AdSpy, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons maintenant pouvoir confirmer, ok ? Vous voyez sur AdSpy, comment on peut directement voir si un produit est tout simplement gagnant ou pas. Donc, voilà un peu le processus. Nous allons d'abord sur E-ComHunt pour voir les différents produits qui se vendent, ok ? Parce que c'est vraiment, vraiment un bon outil que j'ai l'habitude d'utiliser. Il y a aussi le Winner Club, ok ? Que vous pouvez rejoindre pour tout simplement avoir plus de fonctionnalités et avoir plus de produits. Plus de produits gagnants. Parce que E-ComHunt, son objectif, c'est de vous présenter les produits qui se vendent le plus. Les grands marketeurs, quels sont les produits qu'ils sont en train de vendre actuellement ? Donc, une fois que vous avez vos produits, ok ? Une fois que vous avez fait votre recherche, produits que vous savez, ok ? Quels produits est-ce que vous voulez vendre ? Ok, vous pouvez aller sur Google Trends. Je suis rapidement en train de vous montrer les outils. Vous pouvez aller sur Google Trends. Et vous allez tout simplement confirmer qu'effectivement, ok ? Selon les statistiques, Google vous dit si effectivement ce que vous avez mis comme produit là, est-ce que c'est en train d'être vendu. Donc, c'est l'outil tout simplement, par exemple, je suppose que je suis en train de, j'ai trouvé un produit qui s'appelle sacoche, ok ? Je dis n'importe quoi bien entendu, juste pour vous montrer, ok ? Donc, je suis en train de voir, par exemple, quelle est la tendance actuelle de vente de ce produit là. Actuellement, ce produit ne se vend absolument pas du tout. Vous voyez, la courbe à mon niveau est juste merdique, ok ? Donc, vous ne pouvez pas vendre une sacoche à cette période où moi je suis en train de tourner cette vidéo. C'est comme ça que, effectivement, vous pouvez vérifier si effectivement un produit est vraiment tendant parce que les outils peuvent vous tromper. Les gens sont là pour faire du marketing. Ils ont une version payante ainsi que Aspire. Aspire est payant. Donc, ils sont là juste pour vendre quelque chose, ok ? Mais vous, vous devez être en mesure de vérifier si effectivement ce qu'ils ont dit, c'est vrai ou pas. Vous ne pouvez pas lancer un produit juste en ayant des données sur des sites internet. Vous devez venir sur Google Trends et il y a aussi un outil qui s'appelle Dropshipping Center, ok ? Aliexpress, Aliexpress Dropshipping Center. Et c'est la même chose, Céline, vous avez un produit sur Aliexpress. On ira rapidement sur Aliexpress pour que je vous montre. Aliexpress, ok ? Donc, c'est la même chose, c'est-à-dire que vous prenez le lien d'un produit sur Aliexpress rapidement. Je vais prendre par exemple une sacoche comme je le prenais. Ou, ok, on va prendre une mèche. On va prendre une mèche vite fait. Quand vous prenez un produit sur Aliexpress, vous pouvez copier le lien du produit. Vous copiez le lien et vous allez directement sur Google Trends, ok ? Vous allez sur Google Trends et vous copiez le lien. Et vous collez le lien. Quand vous allez coller le lien, vous allez avoir les statistiques, un peu comme Google Trends ici. Vous allez avoir les statistiques de voir si, est-ce que le produit, à la période où vous êtes, est-ce que vous pouvez encore lancer ce produit ou pas ? C'est très important avant de lancer un produit. Moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous montre rapidement juste comment est-ce qu'on fait la recherche produit. Et nous, nous allons tout simplement aller vite dans la création de notre site. Puisque l'objectif même de cette vidéo, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on peut créer une boutique de A jusqu'à Z. Donc, vous allez sur Google, vous tapez Shopify. Parce que le meilleur site internet pour créer une boutique de dropshipping, en tout cas, c'est Shopify. Donc, vous allez sur Shopify, ok ? Le site c'est Shopify.com. Vous allez sur Shopify, vous cliquez sur créer une boutique. Et là, vous allez laisser votre adresse mail, ok ? Moi, je vais juste mettre mon adresse mail. Voilà. Donc, j'ai mis mon adresse mail et je clique sur démarrer, ok ? Et ils ont dû tracer la même de votre entreprise. Donc, inscrivez-vous à un essai gratuit et profitez de trois mois de Shopify à un dollar par mois sur certains forfaits. C'est juste cool, ok ? Donc, on va cliquer sur démarrer. Là, j'ai démarré. Et ils vont tout simplement me guider un peu. Ils vont me dire, commençons sans plus tarder. Qu'est-ce qu'il vous décrit le mieux ? C'est juste pour vous aider. C'est une visite guidée, en fait. Mais, si vous êtes déjà un professionnel, vous pouvez cliquer sur compte et ignorer, ignorer tout ça, ignorer tout ça. Vous, si vous venez de créer, vous pouvez attendre, lire un peu, vous laisser guider pour qu'en fait, ils vous aident, en fait, dans la création. Puis, il y a des gens qui viennent sur le site, mais sans savoir réellement ce qu'ils veulent. Et après, ils se perdent, ils perdent leur argent bêtement. Donc, c'est pourquoi le site a mis en place ce système pour les aider à vraiment faire ce qu'ils sont venus faire, ce qui correspond mieux à leur business. Ici, on sait exactement ce qu'on veut. Donc, on peut ignorer toutes ces étapes-là. On ignore tout ça. Là, maintenant, on va choisir un nom à notre boutique, ok ? Quel est le nom que vous voulez choisir à votre boutique, ok ? Il y a plusieurs outils qui peuvent vous permettre de choisir un bon nom pour votre boutique, selon la niche que vous avez choisie. Si vous êtes, par exemple, vous avez choisi une niche, c'est quoi ? C'est juste une catégorie, on va dire. Donc, si vous avez choisi la niche des chiens, vous pouvez mettre un nom de boutique qui a rapport directement au chien. Si vous êtes, par exemple, dans les vêtements et tout, vous pouvez choisir un nom qui est vraiment attrait, en fait, à ce que vous voulez faire. Ce qui fait que quand quelqu'un tombe sur une boutique, directement la personne sait exactement ce que vous voulez faire. Donc, nous, nous voulons faire une boutique de make-up, ok ? Donc, je vais mettre un truc disant, je vais mettre cheese make-up, ça veut dire juste que, elle s'est maquillée, ok ? Elle s'est maquillée, c'est juste un nom bizarre que j'ai choisi. Mais, il doit avoir make-up dedans, puisqu'on va vendre des trucs de make-up. Pays, région, quel pays ? Ou, regardez bien cette partie, on dit où votre entreprise sera-t-elle située. Just amazing. Vous avez créé une entreprise offshore, oui, oui, oui. Si vous avez créé une entreprise offshore, si vous n'avez pas encore suçois, vous allez suivre la vidéo avant de venir ici, ok ? Nous allons créer une entreprise dans un certain pays et nous allons tout simplement pouvoir paramétrer tout ce qu'on veut. Avoir Stripe, avoir Paypal. Si vous n'avez pas encore Stripe et Paypal, je ne vous conseille même pas de suivre jusqu'à la fin. Parce que vous n'allez pas pouvoir, en fait, lancer votre boutique. Vous pouvez suivre si vous avez juste envie d'avoir la compétence sur comment créer Shopify, etc. Mais, si vous voulez vraiment lancer votre boutique maintenant, allez d'abord suivre mes vidéos sur Stripe et Paypal. Et là, vous allez pouvoir créer maintenant votre compte Shopify avec vos moyens de paiement. Parce qu'il ne sert à rien de faire un site si vous ne pouvez pas recevoir votre argent. Si vous ne pouvez pas tout simplement prendre de l'argent sur ce site-là. Donc, nous irons directement, moi, je vais choisir Paris, ok ? Je vais choisir Paris parce que là, je veux vendre, je veux vendre, enfin, je vais choisir France. Paris, ce n'est pas un pays, c'est une ville. Je vais choisir France, en fait, parce que là, je vais, je vais, je vais vendre en France, je vais choisir France, ok ? Ici, ils m'ont donné une petite notification ici. Mais, vous pouvez ignorer tout ça. Et là, on dit créer une idée Shopify. Ici, continuez avec un mail. Là, maintenant, on me demande un mot de passe. Je vais utiliser un mot de passe qui vont tout simplement me donner là, vite fait. Donc, là, je vais juste coller le mot de passe quelque part pour ne pas l'oublier. Donc, on y va. Continue, créer un identifiant Shopify. C'est avec ça que vous allez pouvoir vous connecter directement sur votre shop, ok ? C'est avec ça que vous allez pouvoir vous connecter sur votre shop. Et là, la boutique est en cours de création comme ça. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur Entrer, la boutique est en cours de création, les amis. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo sera juste quelque chose de dingue. Parce que je vais vous montrer un thème, un thème personnalisé déjà fait. Et je vais vous laisser le lien du thème en description. Vous allez juste pouvoir importer ce thème-là. Vous n'allez pas vous fatiguer du tout lors de la création de votre boutique. Vous allez juste importer le thème et ça va se faire naturellement. Donc, ça veut dire que tout l'aspect ergonomique, tout est déjà fait. Tout est déjà fait. Tout ce que vous aurez à faire, c'est ici de choisir un forfait et de démarrer votre boutique temps. Moi, je vais choisir un forfait parce que c'est très important. Ça nous permettra de débloquer beaucoup de fonctionnalités et de passer à beaucoup de choses. Donc, je vais juste sélectionner un forfait rapidement. Et on va rapidement passer plusieurs étapes, ok ? Donc là, je vais juste choisir ça. Ils ne vont pas me déditer maintenant. Ici, vous allez tout simplement rentrer vos informations et vous allez tout simplement enregistrer une carte. Ok ? Vous allez enregistrer une carte pour choisir un forfait. Parce que si vous ne choisissez pas un forfait, vous n'allez pas pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités. Et nous n'allons pas pouvoir faire tout ce qu'on veut faire, ok ? Donc, nous allons tout simplement rentrer nos informations. Ici, par exemple, prénom. Je vais mettre mon prénom et on va continuer, ok ? Ici, je mets le nom. Et là, adresse. Je mets mon adresse, tout ça. Je mets tout. Ok ? Et nous allons tout simplement... Nous allons continuer. Nous allons continuer. Bon, moi, je vais... Vous mettez vos informations, hein. Vous mettez vos informations. Vous enregistrez l'adresse. Qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons tout simplement connecter notre carte de crédit. Ok ? Nous allons connecter notre carte de crédit. Pourquoi ? Why ? Pour tout simplement débloquer le forfait. Ok ? Vous avez forcément une version d'essai. Ok ? Gratuit. Mais ça veut dire que votre carte ne sera pas débité des 27 euros maintenant. Ok ? Vous n'allez rien. Ils ne vont rien débiter maintenant. Mais après la version d'essai, votre carte sera débité. Donc, ce qui veut dire qu'avant la version d'essai, vous devez déjà commencer par faire des chiffres. Donc, je crois que c'est 14 ou quelque chose comme ça. Et avant même ça, vous devez rapidement tout faire, mettre en place tout le système pour que tout soit déjà rentable avant que vous ne soyez débité. Donc, moi, je vais enregistrer ma carte rapidement. Une fois que vous enregistrez votre carte, comme moi, je l'ai fait, vous cliquez sur « Démarrer le forfait ». Ok ? Quand vous allez démarrer le forfait, beaucoup de fonctionnalités seront débloquées depuis Shopify. Et vous allez maintenant envoyer les onifications. Vous avez souscrit un abonnement avec un succès. Donc, je vais tout simplement passer cette étape. Et on me dit « Comment avez-vous découvert ? » Je ne vais plus rien. Non, on n'a pas le temps à perdre ça. Très bien. Donc, ça veut dire que votre boutique est créée. Vous pouvez cliquer ici sur l'œil et vous irez tout simplement voir. Vous voyez, là, maintenant, ma boutique est créée. Ma boutique est créée comme ça. Donc, je vais pouvoir tout faire, les amis, tout faire exactement comme cela se doit. Donc, allez tout simplement dans les paramètres. Et là, vous allez pouvoir configurer beaucoup de choses, les amis. Vous allez pouvoir configurer beaucoup de choses. Donc là, par exemple, une fois que ça, c'est fait, vous allez sur votre boutique. Vous allez mettre votre boutique en euros si vous voulez vendre en France ou bien dans un pays européen. Vous mettez votre boutique en euros. Si vous voulez vendre tout simplement en Amérique ou bien dans un pays où ils utilisent le dollar, ici, vous mettez la devise de la boutique en dollars. Vous mettez la boutique en dollars et vous configurez en fait le fuseau horaire. Vous configurez votre fuseau horaire et là, c'est bon. Si vous n'avez pas encore le nom de la boutique, vous devez tout simplement cliquer ici sur modifier et vous allez modifier le nom de votre boutique. Vous allez modifier le nom de votre boutique si vous voulez tout simplement. Donc, nous allons choisir tout simplement de continuer. Nous allons maintenant commencer maintenant réellement le travail comme cela se doit. Vous pouvez vérifier pour rapidement scroller et passer chaque angle et pour voir un peu qu'est-ce qu'ils sont en train de proposer. Ici, c'est là où on va acheter des produits. On va acheter quelques produits, mais on va le faire tout à l'heure puisque avant même de créer votre boutique, il faut que vous sachiez exactement quel produit vendre. C'est pourquoi j'ai parlé dans un premier temps des outils pour trouver un produit qui est gagnant. Ici, au niveau de l'analyse, vous allez voir vous donner. C'est ici que les gens viennent et vous montrent les chiffres qu'ils font exactement, tout ce qu'ils font. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc là, nous allons commencer tout simplement par créer réellement tout ce qu'il nous faut dans notre boutique. Vous allez venir ici au niveau de boutique en ligne, vous cliquez sur boutique en ligne et là, vous allez maintenant pouvoir réellement gérer en fait votre boutique. Vous allez gérer le thème. La première chose quand on crée une boutique, c'est de configurer un thème. Par exemple, c'est le thème qui va en fait donner l'aspect visuel du site internet. Donc, vous pouvez choisir un thème tout simplement. Dans les paramètres ici, vous allez tout simplement venir et vous choisissez un thème gratuit populaire. Vous choisissez un thème et vous installez le thème. Mais ici, comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, cette vidéo sera un peu particulière. Cette vidéo sera particulière parce que je vais vous montrer en fait un thème déjà fait et qui va vous faire gagner énormément de temps. Donc, d'abord, on va supprimer le mot de passe de notre... on va supprimer le mot de passe de notre boutique. Parce que si on garde le mot de passe de la boutique, il n'y a que nous qui allons voir la boutique. Donc, j'ai supprimé le mot de passe de la boutique. Comme ça, la boutique, maintenant, si vous consultez ce lien, si vous consultez le lien de mon site internet que je viens de créer, vous allez pouvoir voir un peu la boutique que je suis en train de créer actuellement. Maintenant, pour ajouter un thème, il suffit juste de cliquer ici sur ajouter un thème. OK? Ajouter un thème. Et là, vous cliquez sur mettre en ligne un fichier compressé. Le fichier compressé que je vais utiliser dans cette vidéo, le lien sera en description. Donc, n'oubliez tout simplement pas d'aller dans la description et de télécharger le fichier. Ce sera juste... C'est un thème tout fait et qui va vous faire gagner énormément de temps. OK? Énormément de temps. C'est uniquement dans cette vidéo que vous pouvez avoir quelque chose comme ça. Donc, vous allez cliquer sur mettre en ligne un fichier compressé. OK? Et une fois ça, vous allez cliquer sur ajouter un fichier. Et donc, vous irez chercher le fichier que vous avez téléchargé directement dans la description. OK? Donc, moi, je l'ai ici. Donc, thème. Donc, moi, j'ai importé comme ça le thème. Et là, vous allez cliquer sur télécharger un fichier. Et là, le fichier va tout simplement se charger, s'uploader. Et nous allons pouvoir tout simplement personnaliser notre thème. Just amazing, you know. Quand ça va finir, on va cliquer sur publier. Quand on va cliquer sur publier, ça va tout simplement être visible sur notre boutique. On va pouvoir consulter tout simplement en ligne et voir à quel niveau c'est bon. On va attendre tout simplement que ça finisse d'être mis en ligne. Et nous allons tout simplement configurer cela. Donc là, je crois que c'est fini. OK? Et maintenant, on va tout simplement publier. OK? On va publier. Et vous allez voir. Vous allez voir l'aspect que ça donne déjà. Vous voyez? Vous voyez déjà ce que ça donne? Just amazing. Donc, ça veut dire que nous avons gagné énormément de temps. Nous allons visiter notre boutique. Et vous allez voir en deux secondes ce que nous avons fait. Regardez ce que nous avons fait en deux secondes. Deux secondes top chrono. Nous avons déjà cliqué. Nous avons déjà tout créé. Tout créé. C'est-à-dire que pratiquement tout est fait. Regardez. Et même tout ce que vous devez écrire, vous fatiguer. Par exemple, paiement, 100% sécurisé. Nous utilisons le système. Tout ça. Tout ce test est déjà fait. Vous n'avez plus, en fait, à recontrer tout ce test ou à vous fatiguer encore. Tout ça est déjà fait pour vous, les amis. Donc, c'est énormément de valeurs que je vous partage ici. Donc, là, vous avez déjà tout de fait. Ok ? Vous avez déjà tout de fait. Tout est fait déjà. Donc, vous allez retourner ici dans votre boutique et nous allons tout simplement personnaliser tout ça. C'est-à-dire que quand je dis personnaliser, nous allons ajouter des images de notre produit. Nous allons ajouter des produits. Nous allons ajouter des choses. Ok ? Nous allons ajouter des choses. Et pour ajouter des produits, il faut aller ici au niveau des produits. Ok ? Nous allons ajouter au moins 3 ou 4 produits afin de voir un peu à quoi est-ce que ça rime. Nous allons ajouter au plus 2 applications. Sinon, une seule application suffit. Et l'application que je vais vous montrer va vous faciliter la tâche de ouf, les amis, de ouf. Bon, je vais ajouter un ou 2 produits juste pour vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe. Ok ? Donc, ici, je vais juste ajouter puisque c'est le make-up. Je vais ajouter un produit qui s'appelle, je ne sais pas moi, je vais juste mettre un truc vite fait. On va ajouter les multimédia parce que je ne veux pas perdre du temps. Ok ? Bon, je vais ajouter... Je vais mettre make-up 1. Je vais mettre make-up 1. Vous mettez, en fait, le nom de votre produit. Quand vous allez trouver le produit sur AliExpress, c'est très cool. Quand vous allez trouver le produit sur AliExpress, vous allez tout simplement chercher son nom. Vous copiez le nom du produit et vous venez coller ça tout simplement au niveau de votre boutique. C'est comme ça, normalement, vous devez faire. Moi, ici, je vais juste mettre quelque chose vite fait. Ensuite, je vais juste ajouter des images à mon produit. Donc, je suis pas ajouté des fichiers. Et ici, je vais juste ajouter... Je vais juste ajouter les images de mon produit. Ok ? Je vais juste ajouter les images de mon produit et je upload ça directement ici. J'ajoute quelques images de mon produit. Je vais juste ajouter un ou deux produits et puis c'est tout. Donc, ici, vous faites le copywriting. Ok ? J'ai dit qu'il y a une vidéo qui arrive sur le copywriting. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Comment est-ce qu'on rédige réellement une fiche produit qui convertit ? Comment est-ce qu'on rédige un texte qui convertit ? Et on va voir ça sur cette chaîne. Donc, écrivez... En fait, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait parce que c'est très important. Nous allons faire ça et puis nous allons... Je vais rapidement copier un test Zab là. Je vais copier un test pour juste remplir un peu. Je vais copier... Je vais peut-être copier la description. Je vais copier la description. Puis cette description là, vite fait. pour qu'on puisse remplir un peu notre fiche produit afin que vous ayez un peu l'aspect visuel de ce que ça donne. Vous aurez un peu l'aspect visuel de ce que c'est en train de donner. Donc, nous allons tout simplement télécharger quelques images. Là, où il y a une image. Nous allons télécharger une image de l'autre produit et nous allons publier. Nous allons ajouter quatre produits. L'objectif, c'est juste d'ajouter quatre produits. OK ? Donc, nous allons juste ajouter quatre produits. Vous cliquez ici et puis vous insérez l'image. Donc, nous allons ajouter quatre produits comme ça comme on vient de le faire. Nous allons ajouter un prix comme nous sommes en euros ici. Le prix, comment est-ce que ça se calcule ? Vous devez tout simplement ajouter tout simplement 20, OK ? Une marge de 20 dollars tout simplement bien de 20 euros. Par exemple, ce produit est vendu... Bon, ici, c'est en ISOF1. Si le produit est vendu à 5 euros, vous devez vendre ce produit-là à au moins 25 euros. Au moins, je vous dis. Sinon, plus. OK ? Vous vendez à 25 euros et vous avez une marge de 20 euros parce qu'après, vous allez payer des choses et tout ça, après, vous pouvez vous retrouver à une marge de 5 ou bien de 10 euros. C'est très peu. Donc, minimum, c'est 20 euros de marge. Donc, si le produit est vendu à 5 euros, nous, on le vend à 20 euros. Nous avons notre marge de 20, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. Donc, ici, vous venez, vous choisissez en prix. Moi, je vais mettre 25 euros. Ça, c'est prix. Prix avant réduction, vous pouvez mettre 99,99. C'est juste marketing pour montrer que le produit était cher. Et là, c'est juste la promotion qui est à 25 euros. On va faire pareil pour tout et nous allons rapidement y aller. Donc, vous enregistrez et nous allons encore ajouter un autre produit. Et c'est de suite. Si le statut du produit n'est pas actif, ça veut dire que le produit ici. Si ce n'est pas actif, ça veut dire que le produit ne sera pas tout simplement disponible pour l'achat. OK ? Donc, je viens d'ajouter un produit. Nous allons ajouter au moins 4 produits pour aller vite. Donc, je vais ajouter encore un autre produit. Je vais juste faire coller, je vais mettre par exemple Makeup2 pour ce produit-là. Je vais vous aider à dire comment est-ce qu'on trouve le nom du produit. C'est sûr Aliexpress que vous trouvez le nom du produit. Ici, je vais juste insérer une image ici. On clique ici et nous allons tout simplement aller télécharger un fichier ici et puis sur notre ordinateur on trouve un produit en main et puis on va chercher tout simplement quelques multimédia du produit. OK ? Ici, je vais juste mettre le prix du produit. Je vais mettre aussi le prix à 25 euros au prix avant de l'élection 99, 2,99. Et là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement ajouter les multimédia. Je vais juste ajouter quelques images du produit. Les images, où est-ce que vous les trouvez ? Vous pouvez les trouver sur Aliexpress. Vous allez tout simplement sur Aliexpress et les images qu'ils proposent. Vous pouvez juste enregistrer les différentes images ou bien vous venez dans la description du produit. Vous voyez, il y a plein d'images sur Aliexpress. Quand vous trouvez le produit Aliexpress, vous avez tout ce que vous voulez pour créer votre boutique et d'habitants, pour vous enregistrer votre image directement. Après, vous trouvez, vous insérez une image. OK ? Vous insérez une image ici. Vous insérez une image du produit et puis That's Simple. On va tout simplement insérer une image sur l'image du produit sur la fiche produit et puis c'est simple. On clique sur le produit, on insère l'image, on enregistre. Et là, c'est bon. Je crois que le deuxième produit aussi a été ajouté. Donc, je vais encore cliquer sur produit ici et je vais ajouter un troisième et un quatrième produit et là, c'est bon pour nous. D'accord ? Donc, j'ajoute encore un quatrième produit. OK ? OK ? Je vais coller tout simplement la description que j'ai sur AliExpress. Vous pouvez aussi aller sur Amazon. OK ? Vous allez sur Amazon et vous allez chercher le produit que vous avez trouvé. OK ? Le produit que vous avez trouvé sur les différentes plateformes que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez chercher si le produit aussi sur Amazon vous. Vous allez tout simplement copier des descriptions du produit et que vous allez personnaliser, bien entendu. Vous n'avez pas fait du copier-coller. OK ? Vous allez faire une personnalisation de la description. Nous allons voir tout ça après. Je vais juste ici juste pour vous montrer à quoi est-ce que ça peut ressembler. Il faut qu'on ajoute quelques produits pour voir réellement à quoi est-ce que notre site est en train de ressembler. Donc là, je vais ajouter. Je vais insérer une image ici. Je vais insérer non pas une vidéo. Je vais insérer une image. OK ? Je vais insérer une image directement de mes différents produits que je veux vendre. Ici, j'ai trouvé ceci. Je peux rapidement insérer cette image du produit. Et nous allons continuer. Je vais sélectionner l'image du produit et nous allons insérer l'image. Donc après ça, nous allons tout simplement importer tout simplement les différents fichiers les différents fichiers du produit et nous allons continuer. Quand nous allons continuer maintenant, nous allons tout simplement ajouter un prix au produit. Combien est-ce qu'on veut vendre ? Moi, je vais juste mettre 25 euros. Et le prix avant en échange était 99,99 euros. Ça veut dire presque 100 euros. Donc la réduction est juste énorme. Donc nous allons ajouter un dernier produit pour pouvoir vite continuer ce qu'on fait là et voir réellement à quoi est-ce que notre produit va ressembler sur le site qu'on est en train de faire. Donc ajouter un produit en fait un mec pour 4 maintenant. OK ? Ça, c'est le nom du produit que je suis en train de définir. Vous, vous devez bien faire les choses. Si vous voulez chiffrer, vous devez bien faire les choses correctement et prendre du temps pour bien faire chaque étape. Si vous voulez vraiment faire beaucoup de chiffres. Donc ici, je vais ajouter un dernier produit qui est ça et puis je vais ajouter tout simplement la description. Je vais tout ajouter j'ai sélectionner le produit le serre. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste téléverser les différentes images du produit. C'est comme ça qu'on crée une boutique Shopify très rapidement. Quand on trouve un produit winner, on ne perd pas du temps. On ne perd pas du temps. On scale et on lance les publicités. C'est comme ça. On fait les choses rapidement. on définit le prix et après maintenant on va retourner au niveau de notre boutique. On va tout simplement personnaliser les différentes choses. Vous pouvez déjà voir aussi au niveau du catalogue ici à quoi est-ce que vos produits sont en train de ressembler. Vous voyez qu'on n'a rien fait. En quelques minutes, vous voyez un peu de là à quoi notre site en train de ressembler. On n'a rien fait déjà. On a juste ajouté des produits. Vous voyez à quoi et cliquez sur un produit et vous allez voir. Vous voyez déjà en deux secondes ce que j'ai créé en deux secondes. Là, on clique et vous voyez déjà la fiche produit. Vous voyez déjà ce que ça donne. Just amazing. Vous voyez déjà ce que ça donne en termes de choses là. Et nous avons ajouté une mission. Nous nous sommes fait découvrir de nouveaux produits de qualité chaque jour pour mieux assurer votre passion. Vous voyez ça c'est just amazing. Vous avez déjà un site déjà fait avec notre thème que je vais vous laisser en description. Ok ? Je vais vous laisser ça en description. C'est juste incroyable les amis. C'est juste incroyable. Et ça vous fait gagner un énorme temps. Ça vous fait gagner énormément en temps. Donc ici, nous allons retrouver sur notre boutique. Nous allons cliquer sur boutique en ligne ici. Et nous allons maintenant personnaliser notre thème et ajouter des produits. Ok ? Nous allons cliquer sur thème ici et nous allons tout simplement personnaliser notre thème. Ok ? En personnalisant le thème nous allons pouvoir tout simplement ajouter des choses, modifier le logo, ajouter un logo, tout ça. On va tout voir. On va tout voir les amis. On va tout voir. Donc ici, on peut sélectionner une image comme le logo. Donc ici, moi, je vais cliquer, je vais chercher un logo. Ok ? Je suppose que mon logo c'est ça, je suppose. Ok ? Je suppose que c'est ça mon logo. Ok ? Je vais juste importer mon logo comme ça. C'est comme ça qu'on importe un logo. Et vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. C'est juste amazing. Ça vous fait gagner énormément de temps. Vous créez un beau site en quelques secondes. Ok ? Donc c'est un peu ça. Donc après, vous cliquez sur sélectionner et vous allez pouvoir continuer. Vous pouvez tout simplement diminuer la largeur du logo ici. Vous voyez, si c'est trop grand, vous diminuer ici la largeur du logo et ça sera un peu potable selon vos goûts. Après, si on finit comme ça avec l'entête, on peut directement continuer. Ça, ça suffira comme menu accueil, catalogue, contact. Il ne faut pas mettre trop de menu non plus pour que les gens se perdent sur le site. Non. Notre objectif, c'est qu'ils achètent le produit. Ok ? En tant que droits choupeurs, vous devez avoir comme objectif que la personne achète. Ok ? Et quand vous mettez plein de menu ici, c'est juste embêtant et la personne n'arrive pas à se concentrer sur l'achat. Donc ici, vous pouvez tout simplement modifier ici ce que le gars serait un quel à modifier ça rapidement. Il suffit de cliquer. Il suffit de cliquer ici au niveau de test et puis vous vous changer le titre ici. Au lieu de mettre le gars sur un... Par exemple, nous, nous sommes dans le make-up mettre make-up sur un truc comme ça. Quelque chose qui accroche. Ok ? Vous mettez quelque chose qui accroche. Moi, j'ai mis quelque chose de ça. Vous mettez un test, un grand titre ici qui accroche. Ok ? Qui accroche et qui permet aux gens de vous faire confiance en fait. De vous faire confiance énormément. Donc ici, vous faites ça. Vous cliquez sur enregistrer. À chaque fois que vous faites quelque chose d'enregistrer pour que ça ne parte pas après. On clique sur enregistrer et après, on sort de là. Et là, on va tout simplement modifier les choses. Mais nous, nous engageons. Ici, c'est un test qui est déjà fait. C'est tout ce qui est sur le site est fait en sorte qu'en fait, on n'a pas besoin de tout modifier. En fait. Ici, nous avons déjà tout fait. nous nous engageons à sélectionner sureusement nos articles pour ne pas vous proposer que des produits originaux répondant à un contrôle qualité stricte. Ok ? Donc ici, en fait, c'est déjà fait. Vous pouvez laisser ce test comme ça en fait. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer. Ok ? C'est déjà bien fait. Ok ? Ici, vous changez juste le titre en fonction du domaine, de la niche. Ok ? Maintenant, si vous vendez des produits de chien et tout ça, vous pouvez personnaliser un peu le test selon vos goûts en fait pour ne pas que beaucoup de gens fassent en fait la même chose. Ok ? Donc ici, nous allons continuer le bouton. Vous pouvez voir nos produits. Vous pouvez personnaliser le bouton. Vous pouvez mettre ici produit. Ok ? Au niveau du lien. Vous pouvez mettre personnellement un produit que nous avons ajouté ici. Vous voyez, on a ajouté au moins 4 produits. Ok ? Donc, au niveau du lien du bouton qui est en bas ici, vous pouvez juste choisir un produit en particulier. Si vous pensez qu'un produit a vraiment tendance que les gens peuvent acheter beaucoup plus, vous pouvez mettre ce produit-là ici comme lien et quand quelqu'un va cliquer sur ce bouton voir les produits, la personne va tout simplement tomber sur le produit du make-up card qu'on a mis. Une fois que c'est fait, on clique sur enregistrer et on continue. Vous voyez qu'ici, là, vous allez voir les produits. On clique, on continue. Ici, c'est un peu ça. Après, vous allez pouvoir personnaliser tout ce qui est là. Vous pouvez tout faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez tout faire. Ici, vous pouvez sélectionner une image. Je ne sais pas. Ici, on a la possibilité de choisir des images gratuites. Ici, vous pouvez taper make-up. Vous pouvez taper make-up et là, on va choisir une image concernant le make-up. Vous voyez déjà l'aspect que ça donne. On sélectionne et vous voyez déjà que mon site est très beau. Je suis dans le make-up. En quelques secondes, j'ai créé un site les amis. En quelques secondes, les amis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne perdons pas ici le temps. Quand on fait le dropshipping, on ne perd pas le temps. tuer des choses inutiles. Nous, on va de l'avant. Là, on crée rapidement un site internet web. Là, maintenant, je vais juste modifier ceci. On continue. Je vais juste modifier ça vite fait. Je vais juste trouver une image. Je vais sélectionner une image ici. Je vais chercher une image gratuite concernant toujours le make-up. Comme moi, je suis en train de faire quelque chose sur le make-up, je vais juste taper make-up ici et je trouve quelque chose. Je sélectionne. Là, c'est simple. Là, mon image sera remplacée. Mon image est remplacée. Là, j'enregistre. Automatiquement, je sélectionne ici. Et puis, après, ça me demande d'enregistrer. Et puis, je vais enregistrer. Et puis, c'est tout. That's simple. Et puis, le test est déjà fait pour vous. Le test est déjà fait pour vous enregistrer. Et puis, c'est tout. Les amis, j'ai créé un site internet en quelques secondes. Une fois que je fais ça pour chaque page d'ici, je vois que tout est bon pour moi. Et que bon, là, ici, vous pouvez sélectionner une image. Et l'image que vous allez prendre ici, c'est toujours l'image de votre logo. Et là, ça va être, ça va passer crème. OK ? Vous choisissez juste l'image de votre logo. Vous pouvez choisir une image de votre logo qui est en PNG, ça dit, sans fond, pour que ça soit encore plus joli dans le décor, tout simplement. Donc là, vous voyez que j'ai créé, juste avec ce thème que j'ai choisi, j'ai créé un site internet vraiment beau, vraiment en quelques secondes. Imaginez si je prends plus du temps sur ça en personnaliser encore plus chaque aspect. Vous voyez déjà ce que ça donne. C'est juste incroyable. Donc après, ça ne nous allons pas perdre beaucoup de temps. Nous allons juste sortir d'ici et nous allons personnaliser notre fiche produit. OK ? Nous allons ajouter deux applications ou sinon une seule application qui va nous faciliter la tâche, qui va nous permettre d'ajouter des choses, de faire en sorte que notre fiche produit soit magnifique. Donc nous allons sortir d'ici. Une fois que vous enregistrez tout, vous sortez de là et nous allons tout simplement déjà voir un peu à quoi est-ce que notre site ressemble. c'est à chaque fois ce que vous devez faire, à chaque fois c'est ce que vous devez faire. Vous voyez que là, j'ai déjà créé tout simplement un site bien beau en quelques secondes. Si je prends plus de temps à personnaliser chaque étape, vous allez voir que je vais faire quelque chose d'encore plus incroyable. Vous voyez que mon footer est bien fait où je peux recevoir les limites des gens. C'est juste incroyable. Juste avec le thème que je vous ai donné là, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc ici, vous voyez que je peux prendre le contact des gens s'ils veulent en savoir plus. Après, ici, la seule chose qui nous reste ici, c'est juste de personnaliser un peu notre fiche produit à ajouter des moyens de paiement. Ici, comme moyen de paiement, nous allons juste ajouter notre Stripe et puis notre Paypal et Stripe. Et puis, c'est tout. Nous n'allons pas trop nous fatiguer. Donc ici, on va retourner sur le site et qu'est-ce qu'on va faire ? Nous allons tout simplement personnaliser ici notre fiche produit en ajoutant une application. Une application qui va nous permettre de faire des choses. Waouh ! Donc, on va ajouter une application. Cette application s'appelle comment ? Vous allez me remercier après les gars. Quand vous allez vraiment m'étranger le système, vous n'allez pas croire que je vous lève tout ceci gratuitement. C'est incroyable ce que je suis en train de faire. Je vais vous ajouter, je vais vous montrer une application qu'on va tout simplement ajouter. On va tout simplement utiliser cette application. Donc, nous allons, nous irons dans l'App Store de Shopify. OK ? Et nous allons ajouter une application. L'application qu'on va ajouter s'appelle Vitals. OK ? L'application s'appelle Vitals. Donc, nous allons tout simplement chercher Vitals. Nous allons chercher Vitals. Et c'est ceci, les amis, c'est ceci. All-in-one marketing. All-in-one marketing. L'essai gratuit, c'est de 30 jours. C'est énorme en termes de valeur ajoutée. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est just amazing, amazing, les amis. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est juste amazing. Parce que vous allez pouvoir tout simplement personnaliser votre fiche produit de façon professionnelle. Ça veut dire que votre fiche produit va paraître comme pour les grandes marques. OK ? Les grandes marques de cosmétiques et tout ça. Ou bien si vous êtes, je ne sais pas moi, dans un domaine de niche de chien, vous allez pouvoir avoir une fiche produit juste incroyable. Installer d'abord l'application et vous allez voir de quoi je parle en fait. Donc, nous allons installer l'application Vitals. OK ? Nous allons installer l'application. Et ensuite, quand l'application sera installée, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons approuver le paiement. OK ? Nous allons approuver le paiement. Tout simplement. Parce que si vous avez déjà votre carte d'inscrit sur Shopify, vous n'avez pu perdre beaucoup de temps. Vous n'avez pu perdre beaucoup de temps. Donc ici, nous allons tout simplement ajouter l'application. Je crois que l'application est ajoutée chez moi. Comme ça, je viens d'installer l'application. Et nous allons pouvoir faire beaucoup de choses. Nous allons pouvoir faire beaucoup de choses grâce à cette application que nous avons installée. C'est juste amazing, 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 les gars. Vous allez comprendre beaucoup de choses quand vous allez vous mettre à utiliser réellement l'application. OK ? Donc, qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons d'abord installer une petite sous-application de Viltas qui est Sticky Add to Card. OK ? Donc, vous allez cliquer sur Sticky Add to Card. Ça permet juste que quand la personne va vouloir quitter, le bouton commander sera toujours là. OK ? Donc, nous allons tout simplement ajouter ça. OK ? Bottom, OK ? Bottom Deskup Location. Ça, il dit que ça sera à quel niveau ? Bottom, OK ? Et nous allons tout simplement continuer. Vous pouvez aussi ajouter Product Reviews. C'est-à-dire quoi ? Avec cette seule application, vous pouvez tout simplement ajouter des reviews à votre site internet. C'est-à-dire, vous pouvez ajouter tout simplement des avis clients. C'est très important d'ajouter des avis clients tout simplement parce que les gens ont plus confiance quand ils voient déjà des avis sur un site internet. Donc, directement avec Viltas, vous pouvez tout simplement ajouter des avis clients tout simplement. InableApp, ça veut dire activer et nous allons tout simplement importe des reviews. Nous pourrons importer des reviews de n'importe où comme on veut tout simplement sur chaque produit que nous voulons. Nous pourrons importer des reviews. Ici, je peux write un truc, tu peux mettre le nom de celui-là, je peux mettre JustMate, comme avis client. Je peux ajouter des avis pour mes produits. J'ajoute des avis seulement pour mes produits. Là, maintenant, je viens d'ajouter un avis pour un produit. On peut aller et on va voir si effectivement l'avis sera là. On va voir si l'avis va venir. Nous irons directement dans le catalogue et nous allons pouvoir vérifier effectivement si l'avis que j'ai mis est là. Et là, vous voyez que l'avis est là. L'avis que je viens d'ajouter est là. Vous voyez que l'aspect déjà est déjà Just Amazing Talk. Je vais ajouter des avis pour tous les produits. Write et review. Et vous allez tout simplement écrire des trucs pour chaque produit. Vous pouvez sortir ici et nous allons ajouter des reviews pour chaque produit. OK? Import. OK? Et puis, quand vous cliquez sur Import, vous cliquez sur le produit et nous allons ajouter des reviews. Pour chaque produit, c'est comme ça que nous allons faire. Vous pouvez tout simplement ajouter des reviews. OK? C'est juste pour vous montrer ici. Ici, c'est juste pour vous montrer à quoi est-ce que ça peut ressembler quand on ajoute des reviews. Donc, vous pouvez ajouter des reviews pour chaque produit, au fait. Vous ajoutez des reviews pour chaque produit. Et ce que ça dit, c'est juste Amazing, Amazing, Amazing. Parce que c'est juste un outil qui a vous fait gagner énormément de temps. OK? Vous ajoutez le nom de celui qui veut ajouter, enfin, de celui qui donne l'avis. Vous mettez le nom. Vous pouvez même choisir une image de la personne qui donne l'avis. Vous pouvez choisir une image de la personne qui donne l'avis. OK? Et ça vous fait gagner énormément de temps tout simplement. Vous faites ça. Et c'est même une date simple. Et après, vous cliquez sur tout simplement enregistrer. Et après, vous sortez. Ça veut dire que vous ajoutez des avis sur vos différents produits. OK? Et ça vous ajoute une valeur de dingue, de dingue, de dingue, de dingue. OK? Donc, là, on va encore ajouter quelques avis sur chaque produit. Et vous allez voir déjà l'aspect que ça donne. Donc, nous allons retourner sur notre fiche produit. On va actualiser. Et je pense que normalement, nos avis sont là. Vous voyez, bim, tous les avis sont là. Vous voyez déjà l'aspect que ça donne. Ça donne l'aspect d'une vraie marque déjà. Donc, nous allons voir aussi comment est-ce que nous pouvons personnaliser encore plus notre fiche produit. Ici, tant que vous n'avez pas ajouté des moyens de paiement, ici, vous ne pouvez pas cliquer et continuer. OK? Donc, ici, nous irons dans notre boutique tout simplement. Et nous allons ajouter des moyens de paiement. vous allez tout simplement dans les paramètres et vous allez tout simplement ajouter tout simplement les moyens de paiement. Et vous allez tout simplement ajouter des moyens de paiement. OK? Que ce soit, je peux faire. Ici, par exemple, je peux faire. Mais c'est parce que j'ai créé ma boutique en France que ça a mis. Je crée. OK? Donc, c'est aussi un processus de paiement comme Stripe. OK? Donc, vous pouvez l'utiliser pour aussi activer votre Paypal. Vous pouvez aussi ajouter Stripe. OK? Nous n'avons pas faire ça ici dans cette vidéo parce que je n'ai pas besoin de cette boutique-là. C'est juste à titre d'exemple. Donc, mise à part cela, vous pouvez tout simplement ajouter d'autres applications qui vont tout simplement vous permettre de faire des choses d'ingles. Les upsell builders, OK? Les upsell builders, les product bundles, OK? Buy inx, get inx. C'est just amazing. OK? C'est même pour ça que je vous ai demandé d'installer Vitals. C'est buy inx, get inx. C'est juste incroyable. Ça va vous donner un aspect de dingue sur votre boutique. On va configurer ça et vous allez voir, en fait. Create buy inx, get inx. OK? Cliquez là-dessus et nous allons faire quelque chose de malade. OK? Sélectionnez un produit. Specific product. OK? On va sélectionner ce produit-là. Select it. OK? Select. OK? On va juste sélectionner ceci. On va encore sélectionner Specific. OK? On peut toujours sélectionner le même produit. Là, on va sélectionner encore un autre produit. On va toujours sélectionner le même produit. Qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va faire un acheté et un offert. Ici, c'est en anglais. On va juste modifier ici. Au lieu de mettre buy one, get one, on va dire en français un acheté. On va mettre un. OK? On va mettre un à acheter égal égal un offert. Ce que je vous montre dans cette vidéo est juste incroyable. Un acheté égal un offert. Et puis ici, au lieu de mettre get value, tout ça, on va mettre acheter un. OK? On va mettre obtener deux. obtenez un. Ça veut dire acheter un, obtenez un. OK? OK? Et là, c'est tout. Et puis, on peut modifier la couleur de ce truc-là. Si notre site est en bleu, on peut toujours modifier la couleur aussi en bleu pour que ça ait un bon aspect sur le site. On fait save et on ira voir sur notre boutique. On continue tout. Review 7 visit custom. Et là, on save tout, on save tout et on continue. Donc, c'est comme ça que vous avez un site internet professionnel déjà, un site, une boutique e-commerce professionnelle et prête à l'emploi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Vous pouvez également rejoindre notre canal Telegram. Si vous avez des questions, nous pouvons y répondre depuis la communauté. Nous sommes une famille. Vous pouvez rapidement nous donner tous vos conseils également pour permettre à ce que le contenu soit amélioré. Nous pouvons également vous aider dans votre projet de dropshipping à pouvoir scaler rapidement vos produits winners, à pouvoir également vous donner tout simplement les produits tendance si vous voulez faire du dropshipping. Nous allons vous aider au mieux à pouvoir vraiment faire du dropshipping comme cela se doit sans blocage et sans tout ce que les gens font racontent sur internet. C'est du bavardage inutile. Je vais vous donner tout ce qu'il faut réellement pour réussir tout simplement dans le dropshipping. Alors merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation complète. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que ça me motive énormément à encore plus créer du contenu de qualité. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada